Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les lauréats de l'exposition concours 2020, les 150 variations du confinement. Le prix d'excellence est remis par la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Le premier prix d'excellence est remis à Jean-Claude Légaré pour son œuvre intitulée « Dans le silence de sa mémoire ». Pour l'exceptionnelle facture léchée, le rendu fin et précis impeccable, vraiment hors pair. Pour l'attrait indéniable de l'œuvre au traitement hyperréaliste, inscrit dans une composition aux accents surréalistes, tout en évoquant une réalité qui, elle, en demeure l'une des plus concrètes et des plus déchirantes du contexte actuel. Parce qu'elle suscite une panoplie d'émotions oscillantes, de la tristesse à l'apaisement, de l'espoir au désespoir. Parce qu'en figurant ainsi perspicacement cette solitude des aînés, l'artiste a osé aborder l'une des versions les plus cruelles et de surcroît les plus touchantes du thème du confinement. Et ceci tout en finesse et retenue. Une œuvre crève-cœur qui, à elle seule, ravivrait l'humanité des plus endurcies. Le second prix d'excellence est remis à Giuseppe Di Leo pour son œuvre intitulée « Unsettled Fidelity » pour une originalité et surtout la maîtrise indéniable des techniques au crayon absolument renversantes. Parce que sa proposition énigmatique, l'artiste réussit à nous absorber immédiatement en un coup d'œil dans un univers onirique et perturbant dont les clés d'interprétation ne se révèlent que partiellement. Parce que cette création nous sort indubitablement d'une zone de confort aux beautés et harmonies seraient maîtres. Ici, grâce aux formes torturées, aux couleurs et tonalités restreintes, nous sommes plutôt plongés dans une ambiance froide, malaisante, presque au bord de l'agonie. Un monde de contes de fées ou de perverses chimères et autres villes créatures se jouent de nous. Parce que l'accablante impression qu'un cataclysme vient de tout balayer sur son passage résonne fortement avec la thématique imposée. Une œuvre aux accents sinistres qui réitère ce curieux pouvoir qu'a l'art de générer du ravissement au travers des expériences troublantes et déstabilisantes. Ensuite, je vous présente le prix de distinction qui est remis par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Le premier prix de distinction est remis à Rose Élise Cialdella pour son œuvre intitulée Elle en pénitence. Pour l'originalité de cette proposition artistique, qui dépasse si efficacement le premier degré imposé par le thème, afin d'en évoquer un aspect plus psychologique, voire poétique. Parce que nous avons été touchés par la suggestion de l'ange gardien, du protecteur, du bienfaiteur, qui tout à coup, dans le contexte actuel, semble bien impuissant avec ses ailes pétrifiées, malmenées. Pour l'habile illusion à l'impasse psychologique qui semble être insinuée au deuxième plan avec ce seuil de passage sans issue. Pour la riche facture de la matière et le savoir-faire mis de l'avant. Une œuvre complexe aux multiples niveaux de lecture. Le deuxième prix de distinction est remis à Louise Forêt pour son œuvre intitulée Espoir en famineur. Pour l'application démontrée et la fascinante recherche de motifs et de textures. Pour l'impression mélancolique qui nous habite encore longtemps après avoir admiré l'œuvre. Pour la curieuse dialectique de l'ensemble qui nous laisse naviguer entre archaïsme et stylisation contemporaine, fatalité et douceur. Une œuvre douce et heureuse qui suggère que même quand tous nos repères s'estompent, quand le cirque plie bagage, quand on se sent submergé, il est toujours possible de chanter pour narguer le tourment. Ensuite, je vous présente la mention d'honneur qui est remise par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. La première mention d'honneur est remise à André Brien pour son œuvre intitulée Ça allait bien. Pour la justesse de son sarcastique à souhait et l'humour bienvenus en ses temps éprouvants. Pour l'excellence de la composition, la qualité de la touche, la maîtrise picturale dans son ensemble. Une œuvre où la peinture fait son cinéma et engage un propos rassembleur. Et finalement, le deuxième prix de mention est remis à Brigitte Normandin pour son œuvre intitulée En attente de l'étreinte. Pour l'extraordinaire exploitation des propriétés du support, pour la grande beauté de la composition, l'impeccable qualité de la réalisation qui a suscité une longue discussion admirative. Parce que cette promesse d'étreinte nous fait sourire et rallume en nous le désir ardent d'enlacer et d'être enlacé. Une œuvre d'espoir qui relève toute la richesse et la somptuosité de ces détails au bénéfice de l'observateur attentif. Les bourses d'artistes sont décernées par un jury composé de trois professionnels du milieu des arts, selon des critères basés sur l'originalité, la maîtrise technique, la créativité et bien sûr, leur appréciation personnelle. Je voudrais remercier les membres du jury, composé de Jérémie Boudreau, artiste multidisciplinaire, qui exerce avec une grande passion la création et la diffusion de projets artistiques. En tant que réalisatrice, elle a produit plusieurs courts-métrages. Idéatrice et directrice artistique, elle a chapeauté de nombreux projets artistiques depuis plus de 15 ans. Sylvie Coutu, historienne de l'art, détentrice d'une maîtrise en études des arts, elle travaille depuis plus de 20 ans en tant que médiatrice culturelle dans les champs de l'art au Québec. Elle travaille présentement en tant que consultante, juge artistique, professeure honoraire et conférencière pour de multiples institutions universitaires et culturelles. Enfin, André Michel, fondateur du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, peintre, sculpteur, ethnologue, il est reconnu à l'échelle nationale et internationale. Il travaille depuis plus de 50 ans avec des expositions, des livres, des conférences et les musées qu'il a fondés à Sainte-Île ainsi qu'à Sainte-Hilaire. Je voudrais aussi sincèrement remercier tous les artistes qui ont participé au Salon d'automne, les 150 variations du confinement. Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt en présentiel pour que vous puissiez venir ici visiter cette magnifique exposition. Mais en attendant, vous êtes tous invités à visiter l'exposition virtuelle du Salon d'automne sur le site Internet du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Au nom des membres du Conseil d'administration et de toute l'équipe du Musée, nous vous souhaitons bonne visite! Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire